La lutte contre le terrorisme est un engagement mutuel pour Washington et Ankara. Les deux chefs d'État, Donald Trump et Recep Tayyip Erdogan, sont déterminés à coopérer, assurer une coordination entre militaires diplomatés ou responsables des deux pays, tel est leur engagement. Et cela pour éviter le vide du pouvoir dans la région kurde en Syrie, qui pourrait résulter d'une exploitation du retrait des 2000 soldats américains, annoncée par Donald Trump la semaine passée. Le retrait des forces américaines créera un déséquilibre militaire et politique en Syrie, et cela aura un impact direct sur le combat contre le terrorisme. Cet impact ne se fera pas ressentir en Syrie seulement, mais aussi dans les autres pays, notamment en Irak. Ce retrait a aussi jeté le trouble parmi les pays alliés des États-Unis. Parmi eux, le président français, qui se dit profondément déçu de cette décision. Sur le sujet de nos alliés américains, je regrette très profondément la décision prise en Syrie, et je veux ici rendre hommage au général Matisse et aux propos qui ont accompagné cette décision. Cette décision de retrait a provoqué un tollé aux États-Unis. Fortement opposée à cette décision, le ministre de Défense Jim Matisse et l'émissaire américain pour la coalition internationale antiterroriste Brett McGirt ont démissionné. Pour remplacer Jim Matisse, Donald Trump a nommé dimanche Patrick Shanahan, l'actuel ministre adjoint de la Défense. It reaffirms.